allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Udersin alors aujourd'hui on est sur air factor 2 et spécialement aujourd'hui vient de sortir un mode sur le workshop un mode venant de rss modding et qui est un mode lamborghini super troféos evo je vais vous montrer directement dans la sélection des voitures donc vous voyez que ce mode lamborghini huracan super troféos evo couvre les saisons 2016 2017 2018 et 2019 du championnat nord américain de lambo alors je vais vous la montrer un petit peu dans le garage pour vous montrer cette superbe machine une voiture de 620 chevaux propulsée par un moteur v10 lamborghini et ce qui la différencie des autres lambo pour la reconnaître et que c'est bien une troféos c'est ici cette entrée d'air pour le moteur et cette appendice longitudinal qui va vers le l'aileron à l'arrière voilà comment on la reconnaît regardez cet engin arrière on dirait vraiment une bête et nous on va aller tester cette voiture sur un circuit américain et moi je vous dis à tout de suite dans la voiture allez nous voici parti dans cette lamborghini huracan super troféos evo sur le circuit de road atlanta pour lequel on rouleras en championnat gt3 lsf avec l'audi r8 lms 2019 ce jeudi 3 septembre et nous on est parti pour tester cette lambo si vous verrez est pas facile à piloter du tout voilà je trouve qu'il n'y a pas de frein sur cette voiture ça dérape dans tous les sens alors j'ai pas fait de setup du tout hein je pars avec le setup brut de décoffrage comme ça j'ai jamais roulé avec cette voiture c'est mes premiers tours de roue en même temps avec vous pour voir un avis impartial mais à mon avis le taureau il va falloir le domper alors ça pousse 270 quasi on va essayer de faire quelque chose de propre voilà et mettre les deux roues dans l'herbe c'était pas le plus malin alors pas mal de setup à faire certainement sur cette voiture le freinage est déjà délicat à gérer voiture qui bouge beaucoup comme vous le voyez ici dans ce premier virage sympa 3 les vibreurs ouais même ici quant au monde va falloir régler ça dans le setup certainement le son est plutôt chouette le son un peu aigu de la lambo on retrouve bien ici niveau du setup il y a pas mal de choses à régler je peux pas gérer la pression du freinage par contre elle décroche il va falloir faire du setup parce que rouler avec le setup de base c'est pas évident du tout je me sens presque à l'arrêt sur ce circuit ou avec l'outil airwitch en 1.18 ouais il va falloir 17 réponses sur cette voiture elle va vous donner du cul à retordre c'est pas une voiture pour débutant voilà donc voilà Oh oui, absolument du setup, hein, parce que vous ressentez toutes les bosses, c'est hallucinant. Oh, elle bouge dans tout le sens. Ah oui, c'est un combat permanent, on fait du rodéo, hein. Ouais, difficile à placer au freinage. Je suis de Rodas Comtag, j'aime beaucoup. Je suis de Rodas Comtag, j'aime beaucoup. Technique rapide Oh qu'est-ce qu'elle bouge là sur la botte La voiture est complètement déséquilibrée Oh là la voiture tourne pas Puis elle décroche d'un coup Ouais spécial hein De piloter cette voiture Au freinage Ouais ça part tout droit Merci Le FFB est plutôt bon On a l'impression d'avoir du mal à la mettre comme il faut dans la courbe On a l'impression que la voiture elle part tout droit au freinage C'est peut-être la répartition de freinage qui est pas bon Je sais qu'on s'est pas changé la pression sur la pédale de frein Elle reste à 100% Donc il faut jouer Avec le Brick Bios Ah ici cette boss elle supporte pas du tout là Ah ouais là elle supporte pas les bosses hein Deux fois dans l'avant dernier virage Dans le dernier virage pardon Et dans le premier virage Y'a rien à faire Dès que vous tapez la boss la voiture elle part Mais ça je suppose que c'est le setup De base Voilà celui qui sait pas faire un setup à mon avis Avec cette voiture Il va galérer Voilà C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon on va rentrer la voiture au pute, ce sera tout je pense que mon pute va être là tout de suite voilà, on garde la voiture, honte mesdames alors que dire sur cette Lamborghini Huracan Super Trophée Oevo réalisé par le RRS Modding alors c'est une très très bonne voiture, elle va être extrêmement difficile à prendre en main et à piloter j'ai essayé ici avec le setup de base, c'était mes premiers tours de piste avec cette voiture et franchement c'est pas évident, à mon avis il y a pas mal de setup à prendre, à faire cette voiture va être difficile à prendre en main pour les pilotes qui sont un peu plus cette voiture qui est au point mort, elle continue à avancer, bizarre la marche arrière ne fonctionne pas, ça j'ai oublié de vous le dire, il n'y a pas de marche arrière si c'est un bug ou quoi, la voiture ne recule pas une voiture qui va être difficile à prendre en main pour les pilotes qui sont novices ou ceux qui ne comprennent pas trop le setup d'une voiture donc voilà, sinon excellente voiture ça bouge beaucoup, c'est un vrai taureau, c'est une vraie Lamborghini que vous dire d'autre, le FFB est vraiment pas mal on a juste un point bizarre, mais à mon avis ça c'est mon problème j'ai mal réglé les freins, d'ailleurs j'y ai quasiment pas touché à mon avis ça demande à être réglé on a l'impression que quand on freine, la voiture elle continue à tirer tout droit donc ça c'est certainement la réparation de freinage donc voilà, sinon au niveau du FFB, vraiment bon on ressent pas mal de choses, des bosses, etc. quand ça dérive, il n'y a pas de soucis, est-ce que tu veux bien t'arrêter ? et sinon au niveau du son, le son est vraiment pas mal il est très présent quand on est dans les pits, un peu moins présent quand on roule sur les circuits mais on a vraiment ce son si particulier de la Lamborghini Huracan sans problème donc bon mode, à revoir, à retravailler pour ma part enlever ce petit bug comme je vous l'ai montré, marche arrière, il n'y a pas donc si vous partez dans le décor, vous devez retourner au stand absolument et si vous n'allez pas sortir la voiture, ben voilà sinon pour le reste, excellent mode j'espère qu'ils vont continuer à travailler sur les différents bugs que je vous ai montré là, au moins la marche arrière, mettre un peu plus de son en course et ce sera top comme ça allez, voilà pour cette vidéo si vous avez aimé, partagez-la, commentez-la, laissez-y un pouce bleu et moi je vous dis à bientôt sur les circuits ciao ciao les amis ciao 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 ciao